La séance du conseil communautaire de ce mois d'octobre pour les élus de Sud-Vendée Littoral a débuté par un échange avec la présidente de l'association des maires de Vendée, Anne-Marie Coulomb. C'est important pour nous de lui exposer nos problématiques, nos forces, nos faiblesses, nos ambitions. Et puis elle était là pour répondre à des sujets graves. Vous avez vu, on a abordé le médical, on a abordé la mobilité, divers sujets sur lesquels elle peut nous aider parce que sa voix est importante au niveau de l'association des maires de France et nous devons nous faire entendre à ce niveau-là, elle est notre relais indispensable. L'occasion d'aborder également avec la conseillère départementale les difficultés du territoire et l'état d'avancement des actions de valorisation en cours. Le Sud-Vendée est un très très beau territoire et avec Anne-Marie Coulomb on se rencontre très souvent pour y travailler et d'ailleurs elle en a profité en effet pour dire que nous étions plusieurs à travailler sur le territoire pour le mettre en valeur parce que notre territoire il a tellement de richesses qu'il faut peut-être mieux les faire connaître ou les faire connaître différemment. Donc on se réunit très très souvent, on y travaille et on va vous présenter un beau projet j'en suis certaine. Jean Gandrio, le maire de Sainte-Pexine en charge de l'eau mais également des déchets au sein de l'intercommunalité passe la main sur cette partie à Pierre Carey, le maire de Sainte-Gemme-la-Pleine. J'en suis vraiment vraiment très très contente parce qu'ils ont eu l'objectivité et le courage de dire la charge de travail sur ce volet-là elle est trop importante, il faut qu'on redistribue les cartes pour être le plus efficient possible. Donc en effet M. Gandrio qui s'occupe quand même de l'eau, de l'AGMAPI, de l'environnement a considéré que le volet déchets était un volet très très lourd à porter. Il a donc sollicité M. Carey qui a accepté la charge à condition aussi évidemment de différer, de transmettre une partie de sa commission à René Fromand. Voilà, c'est une bonne répartition et je trouve que c'est judicieux. On a un an et demi, presque deux ans d'existence et c'est judicieux de se dire là ça va pas, on va perdre du temps ou on n'a pas suffisamment de temps. Voilà, on y va, on se répartit les tâches, on est toujours aussi efficace et puis on travaille toujours autant. Le conseil communautaire est à consulter dans son intégralité sur la chaîne YouTube Sud-Vendée Littorale. La prochaine séance aura lieu le mercredi 28 novembre à 20h, toujours à Saint-Michel-en-Lerme.